Bonjour, alors cette vidéo n'est pas un tutoriel en fait, c'est plutôt une description d'un film d'animation 3D que j'ai particulièrement aimé qui s'appelle Precise Peter, qui est un film russe. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un film d'animation réalisé en 3D, donc il n'a pas été réalisé avec Blender, mais par un autre logiciel de 3D dont je ne connais pas le nom. Comme vous pouvez le voir, les graphismes sont comme le titre de ce film d'animation, quelque chose d'assez précis. En fait, les personnages sont vraiment cubiques, rectangulaires, j'adore ce style, puisqu'il est vraiment poussé à l'extrême. Enfin, il est poussé également au niveau du graphisme, mais également au niveau des gestes, au niveau du mouvement et au niveau du rythme de l'animation. Comme vous pouvez le voir, le rythme de l'animation est vraiment séquencée et vraiment très précise. Vraiment tiré à quatre épingles, justement c'était voulu pour la création de ce film d'animation. Vous voyez, les personnages sont également tous cubiques, tous les décors, même au niveau des gestes, lorsqu'ils marchent, ils marchent comme des militaires en fait, d'une certaine façon. Donc j'aime beaucoup ce style d'animation. Je pense que c'est plus difficile à réaliser que ça peut le paraître, puisqu'on pourrait penser que les dessins, tout ça c'est assez simple. Mais de faire quelque chose de précis, de répétitif, comme ça, et d'avoir un certain sens du rythme, au contraire, je pense que c'est assez compliqué. C'est même plus difficile que de réaliser un film d'animation plus commun. Puisque, au niveau de l'animation, il faut pouvoir cadencer. Donc, dans Blender, en fait, tout ceci se joue au niveau des courbes, puisqu'il y a des courbes d'animation. Donc, après avoir réalisé l'animation, il faut modéliser justement les courbes pour qu'elles puissent vraiment donner une animation bien séquencée. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film d'animation. J'espère que j'aurai donné au plus grand nombre envie de le voir. Bon, en tous les cas, je vais donner un lien vers celui-ci dans la description de cette vidéo. Et puis, à très bientôt pour un prochain tutoriel ou une prochaine description d'un film d'animation.